Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on continue à revenir, un peu comme la vidéo sur la psychiatrie, et la cause des troubles psychiatriques, à revenir au travers d'une question que je viens de recevoir sur une notion fondamentale, la notion d'assimilation, qui est très importante et qui revient très régulièrement dans vos questions, au travers d'une question que m'a posée Kendall, qu'on m'a transmise, et je remercie Kendall pour cette question, et ça va sembler essentiel pour faire un point sur la notion d'anémie. Il y a déjà eu pas mal de vidéos là-dessus, mais je pense qu'on peut y revenir pour répondre de façon radicale, radicale au sens d'aller à la racine, pour revenir à la cause des causes de tous ces problèmes d'assimilation, et arrêter de perdre son temps comme il peut en témoigner. Alors je vous lis la question. Bonjour Thierry, j'aimerais avoir ton avis. Depuis de nombreuses années, je cherche la cause de mes problèmes de santé. Ayant fait des examens, les prises de sang révèlent un taux de fer bas de 6 microgrammes par litre. J'ai suite à ça pris du fer en ampoule et mangé de la viande crue, mais un mois plus tard, presque aucun résultat bénéfique. Et ça, c'est relativement fréquent. J'aimerais que tu m'éclaires sur les causes possibles de ce taux de fer bas. Je pense à une prolifération bactérienne, mais est-ce la seule cause possible ? Deuxièmement, je lis beaucoup de choses sur le manque de fer, et je ne sais pas si cela est la cause de mes problèmes de santé. Tintes internes, cheveux très fins et clairsemés, mauvaise élimination, mauvaise récupération musculaire, mauvaise circulation sanguine, dénutrition globale. J'ai tout essayé, jus vert, quinton, plantes drainantes, trampoline. Donc ce n'est pas juste de la déminéralisation, sinon les jus verts ont été beaucoup plus bénéfiques. Mais aucun résultat, je désespère. La carence en fer, peut-être elle est le symptôme qui en m'empêche de retrouver la santé, et quelle peut être la cause première de cette carence ? Excellente question. Voilà, là pour moi c'est une démarche qui est une vraie démarche d'interrogation par rapport à la cause des causes. Merci beaucoup, voilà. Donc, on va prendre. Tu as une carence en fer qui est mesurée, et tu prends des compléments en fer, ça ne sert à rien. C'est donc qu'il y a un problème évidemment au niveau de l'assimilation. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas à quel point, et c'est valable pour le corps humain comme pour les sols. Souvent on dit, voilà, pour les sols, quand on va prendre l'analogie des plantes au jardin, on dit, il faut nourrir le sol. En réalité, tu auras beau nourrir le sol sur lequel poussent tes plantes, si ton sol n'est pas vivant et mort, c'est-à-dire ne contient pas un nombre suffisant de micro-organismes qui vont permettre à la plante de devoir transformer les nutriments que tu mets dans le sol pour que la plante puisse se désabsorber, tu auras beau avoir un sol qui est enrichi avec des tas d'engrais, ta plante ne va que pas ou peu s'en munir. Pour le corps humain, c'est exactement la même chose. Il faut bien comprendre qu'entre le milieu intérieur, qui constitue notre soi, notre moi, notre intérieur, nos cellules, tout cet ensemble que nous voulons voir vivre, le sang qui circule à l'intérieur de ce corps, et le milieu extérieur, qui est là où nous prenons notre alimentation, il y a un intermédiaire qui est absolument nécessaire et qui s'appelle le microbiote. Ce microbiote, c'est l'ensemble des bactéries, des micro-organismes qui vont venir transformer la matière brute pour la rendre assimilable pour ton corps. Alors, dans ton cas, il y a toujours la question de la corrélation et de la causalité. Tu me parles de tinterne, cheveux très fins et clairsemés, mauvaise élimination, mauvaise récupération musculaire, mauvaise circulation sanguine, dénutrition globale. Là-dedans, tu peux rajouter défauts d'assimilation. Et tout ça, c'est un seul tableau, non pas de la carence en fer, la carence en fer n'étant qu'un symptôme, c'est un tableau de l'épuisement global de l'organisme, l'épuisement global de l'organisme se traduit par un trouble circulatoire, elle se traduit par un trouble au niveau du métabolisme. Il y a un copain qui passe. Bon, on continue. Par un trouble circulatoire, un trouble au niveau du métabolisme, un trouble au niveau de l'assimilation et de l'absorption des nutriments, un trouble au niveau de la fixation des minéraux et de l'utilisation des minéraux, parce qu'il faut bien comprendre que la minéralisation se fait au travers du système endocrinien. Donc, tout ceci n'est que le tableau d'un épuisement. C'est l'une des conséquences normales de l'épuisement. Et si tu essayes de résoudre chaque problème individuellement sans voir la cause première, à priori, c'est perdu d'avance. Et c'est pour ça qu'on passe son temps à prendre des compléments de ceci, des compléments de cela, à prendre des compléments pour avoir des beaux cheveux, à prendre des compléments pour la circulation, et c'est vain, parce que tant que tu n'auras pas cette base d'énergie qui sera revenue dans le corps, eh bien, rien ne va fonctionner de manière normale. Rien de ton assimilation ne va fonctionner de manière normale. Rien de ton métabolisme des minéraux ne va fonctionner de manière normale. Et d'ailleurs, tu me dis, ce n'est pas une question de minéraux, sinon les jus verts m'auraient aidés. Mais qu'est-ce qui te dit que tu assimiles ce que tu es en train d'avaler ? Si tu n'assimiles pas le fer, tu n'assimiles pas non plus les jus verts. Alors, tu en assimiles une petite partie, et c'est mieux que rien dans l'absolu, mais tu en perds une très grande quantité. C'est pour ça que là encore, une fois, chaque fois qu'on me parle d'anémie, chaque fois qu'on me parle de déficit minéral, chaque fois qu'on me parle de troubles circulatoires, de tainterne et tout, je dis, regardez, c'est le même terrain, la même base, la même cause des causes. Cette cause des causes des causes des causes, c'est l'épuisement de ton système adaptatif, par sur-sollicitation de ton système adaptatif, en sachant que la sur-sollicitation du système adaptatif, elle peut venir d'une hyperactivité physique, mais c'est rare, la plupart du temps, elle vient de là. C'est-à-dire que nous ne sommes pas faits pour encaisser au quotidien une hyperactivité mentale, une hyperactivité mentale qui va souvent dans le sens de l'inquiétude, des pensées qui tournent en boucle, de l'hyper-homunibilisation, je ne sais pas si ça se dit comme français, mais vous comprendrez, vous traduisez les vidéos, de l'hyperactivité de tout notre système psychique et mental. C'est ça qui nous épuise. Nous ne sommes pas faits pour avoir un mental qui prend une telle place. Amis, sois bien ! Oui, ça roule. Nous ne sommes pas faits pour avoir une activité mentale qui nous épuise à ce point-là au quotidien. Et je dirais que la plupart du temps, notre inquiétude, quand on est au plus bas, ne fait que rajouter à l'épuisement. C'est une espèce de cercle vicieux. Tu es épuisé et à force de t'inquiéter pour ton épuisement, tu es encore plus épuisé. Alors tu vas me dire, c'est quoi la voie ? Est-ce que c'est de rajouter des compléments en fer ? Non, tu vois, ça ne marche pas. Est-ce que c'est de rajouter des compléments minéraux ? Non, ça ne marche pas. Est-ce que c'est de prendre des compléments pour la circulation ? Non, ça ne marche pas. Parce que la problématique première, c'est l'épuisement. Si dans ta voiture, tu n'as pas de batterie, ce n'est pas la peine d'aller trafiquer ton autoradio, d'aller trafiquer ton démarreur, d'aller trafiquer tout le reste de la voiture. Si tu n'as pas d'énergie dans ta batterie, rien ne va fonctionner. La priorité, c'est restaurer l'énergie dans la batterie. Et comment fait-on ? Je vais me retrouver dans quelques jours avec mon ami Pierre Dufres. Pierre Dufres, on va refaire une tartine sur ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. Notre système, nous ne sommes pas faits pour avoir au quotidien un stress chronique de faible intensité. Pierre dit bien, regardez les animaux dans la nature, soit ils dorment, soit ils sont en action. Et l'action qu'ils mènent est une action physique. Notre corps est parfaitement adapté à ce type de fonctionnement. C'est-à-dire, soit tu te reposes, et tu te reposes vraiment, globalement, soit tu es en action. Entre les deux, comme dirait l'autre, c'est la merde. Entre les deux, notre corps s'épuise. Et nous sommes en permanence confrontés à des sollicitations qui sont de type stress, adaptation, une demande adaptative permanente, particulièrement sur le plan cognitif. Et on est mal équipé sur le plan cognitif, parce que normalement, la demande d'adaptation conduit à la production d'hormones qui poussent à l'action. Et si en plus, on ne peut pas passer à l'action, c'est catastrophique. Donc, nous sommes faits pour fonctionner repos, action, action forte, volontaire, et aux limites de notre capacité adaptative, au max. Et nous, nous faisons tout le contraire. On est entre les deux. On est dans un entre-deux permanent qui nous épuise littéralement. Le seul moyen, c'est d'avoir des vrais temps de repos, au départ, de commencer par du vrai repos. Mais ce repos, avant tout, il faut reviser le repos psychique, parce que c'est là, c'est par ce biais-là que nous sommes épuisés. Je connais rarement, alors, sauf sportif de très haut niveau, travail de force très important, rarement l'épuisement est physique. En tout cas, dans notre société, c'est de moins en moins fréquent, malheureusement. L'épuisement est avant tout lié à une hyperactivité psychique. Mais l'inquiétude conduit aux mêmes perturbations et aux mêmes épuisements que l'épuisement physique. Exactement le même, voire pire, parce qu'elle n'a pas de limite. L'épuisement physique, à la fin de la journée, tu t'arrêtes et tu dors. L'épuisement psychique, tu peux passer ta nuit entière à ruminer, 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 ruminer. Donc, un vrai temps de repos. Et il faut viser le repos psychique, le repos des pensées. Et comment est-ce que tu arrives au repos des pensées ? Simplement en sortant de la peur et en revenant à la confiance. Et comment tu reviens à la confiance ? Je vous propose une voie, c'est simplement de contempler à quel point votre biologie fonctionne parfaitement, à quel point le vivant est parfait et il faut arrêter de s'inquiéter. Il faut arrêter de s'inquiéter parce que tout est là. Et ton inquiétude bloque le tout est là. Deuxièmement, en commençant, dès que tes ressources commencent à être un petit peu renforcées, en commençant à aller aux limites. Repos, limite. Pas entre les deux, limite. Et c'est ce qu'on appelle l'application de la loi de l'hormèse. Toute adaptation qui ne dépasse pas notre capacité adaptative te rend plus fort. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je ne suis pas Nietzscheen, mais c'est exactement le principe. Ça passe par la pratique du jeûne, adapté. Combien ? Adapté, ça dépend. Ça dépend de chaque individu, puis petit à petit augmenté. Ça passe par la pratique de l'exposition au chaud, au froid, aux contraintes physiques. Tu verras que la loi de l'hormèse, ce n'est pas psychique que ça s'applique, c'est physique. Exposition au chaud, au froid, tu commences par le chaud quand tu es épuisé, puis après tu passes par le froid, le sauna, les bains très très chauds, les bains hyperthermiques par exemple. Exercice physique à haute intensité, court, mais à haute intensité. Et travail de respiration aussi, on va détailler ça vraiment avec Pierre Dufraise, on va y revenir, revenir, revenir. On a déjà largement parlé dans ces vidéos, mais n'attendez pas que votre système adaptatif épuisé soit restauré par une petite pilule ou un petit complément. Ça ne marche pas. On ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit dans les vidéos, ça ne marche pas. Les petits bousses que vous allez prendre, le ginseng, le guronzan, la caféine ou quoi que ce soit, ça vous donne un coup de fouet sur un organisme qui est déjà totalement, totalement épuisé. Pour que votre organisme fonctionne de manière adéquate, il faut revenir aux conditions normales d'utilisation. Les conditions normales d'utilisation, c'est repos, action et vraie action. Pas action comme ça. Vraie action. Action qui est aux limites de notre capacité adaptative. Action qui engage vraiment le physique de l'individu. Devenir plus fort. C'est là tout le propos de ces vidéos et plus que jamais. Et quand on va parler de jeûne, on va parler de devenir plus fort. Quand tu progresses dans le jeûne, tu deviens plus fort. Quand tu es capable de jeûner trois jours à sec sans avoir la moindre perturbation de ton état psychique, de ton niveau d'énergie que tu peux encore faire du sport, là, tu es devenu réellement plus fort. Et la capacité adaptative de ton corps, elle s'est augmentée. Et tu vas voir, comme par miracle, que tu assimileras mieux de tes minéraux, tu assimileras mieux ton fer, tu assimileras mieux tout ce que tu manges, ta circulation se fera bien, ton cerveau sera irrigué, tu auras une bonne mémoire, une bonne vision, une bonne humeur, un bon mental et tout ira de pair. C'est donc une invitation à utiliser le corps comme il doit l'être. Et je vous dis, souvenez-vous, l'essentiel des perturbations est d'origine psychique. Notre psychisme a pris une place monstrueuse à notre époque. Il s'agit de le ramener à sa juste mesure. Arrêtez de vous inquiéter, tout est là et tout est parfait. Je vous souhaite une bonne régénération. Petite web de fin, vous connaissez, la pub, la page de pub. Si ce que je vous ai partagé vous a plu, il y a des formations qui sont données par l'association Régénère. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, je vous rappelle que l'association Régénère a enregistré le cours qui a été donné en août dernier à Notre-Dame de Consolation dans le Doubs et qu'elle l'a mise dans une clé USB, qu'elle propose aussi sur son site régénère.org des téléchargements. La clé USB correspond à une version un peu allégée du cours qui est parfaite pour tout le monde, pour chaque personne qui veut changer son hygiène de vie. La version téléchargement c'est plutôt pour les thérapeutes ou les personnes qui veulent aller vraiment dans le petit détail et briller en soirée. A côté de ça, vous pouvez avoir le lien aussi vers notre partenaire Régénérescence qui propose d'excellents mélanges de plantes qui vont aider le corps à détoxifier l'organisme, qui vont aider le corps à retrouver un fonctionnement normal. Ce sont des aides, ce n'est pas elles qui vont faire le job, mais ce sont des aides et des aides qui sont souvent bienvenues. Il y a des extracteurs de jus aussi, particulièrement le greenis qui est peu cher et qui est vraiment excellent que j'expérimente au quotidien. Il y a des blenders, vous trouverez du matériel et en plus, chaque fois que vous achetez sur la boutique Régénérescence, il y a une commission qui revient pour soutenir notre action et permettre que ces vidéos continuent à avancer gratuitement pour tout le monde. Je vous demande, je vous prie en tout cas de vous abonner à ces vidéos si ce n'est pas encore fait, de balancer un petit pouce bleu pour soutenir cette vidéo et sa visibilité et je vous souhaite une bonne régénération dans l'inquiétude.